Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'émission Leçon de Vie, mon invité de ce soir est Yaël Braun-Pivet. Bonsoir Yaël. Bonsoir. Alors je vais juste rappeler pour nos auditeurs, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission Leçon de Vie, je vais juste rappeler le principe pour eux. En fait le principe c'est qu'au travers des échanges que je vais avoir avec vous, vous allez nous livrer une partie de votre parcours depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui avec l'extrême liberté d'évoquer ce que vous voulez de votre enfance jusqu'à aujourd'hui bien entendu et de partager tout ce qui est partageable avec moi et avec notre audience. Le but étant que leçon de cette vie puisse éventuellement servir de leçon de vie à chacun de trouver ou d'identifier à son profit un ou plusieurs éléments qui pourraient les aider dans leur quotidien grâce à un bel exemple de trajectoire plus ou moins hors normes. Alors je vais juste vous présenter juste au présent puis après on fera un petit flashback comme on fait dans les films. Donc aujourd'hui vous êtes la première femme présidente de l'Assemblée Nationale, chapeau. Je voudrais rappeler au passage que vous avez été aussi la première femme présidente de la Commission des lois. La deuxième. Ah la deuxième, voilà. Et donc j'ai juste envie de parler de comment vous avez fait pour en arriver là. En fait depuis l'enfance je voudrais qu'on remonte un petit gros gros flashback et que ça vous fasse remonter dans les souvenirs. On ne va pas trop parler de politique. Et puis de nous dire comment vous avez avancé, comment c'est venu, quels ont été vos échecs, vos écueils et puis aussi vos réussites et comment vous avez fait pour accéder à tout ça. Donc comment vous aviez été enfant ? Comment j'ai été enfant ? J'étais assez délurée, assez fonceuse. Je n'avais peur de rien. Je n'étais pas très sage. Assez espiègle. Pour tout dire aussi assez garçon manqué. D'accord. Et ça vous parleriez de ça plutôt petite enfance ou vous allez déjà jusqu'à l'adolescence ? Non, non, là c'est la petite enfance. Petite enfance. D'accord. Un peu délurée et tout. Et comme élève, vous étiez comment à cette époque-là ? Eh bien j'étais une élève qui choisissait ses matières comme on dit. Donc les matières que j'aimais, j'étais excellente. Et celles qui ne m'intéressaient pas, je ne faisais rien. Et donc je n'étais pas très bonne. Donc mon travail était assez inégal et correspondait à cette espièglerie. Et donc parfois j'étais un petit peu dissipée aussi en classe. Donc je ne faisais pas partie de ces élèves excellents et sages comme une image qui font parfois la joie des professeurs. D'accord. Ok. En fait, c'était les matières que vous choisissiez ou c'était les enseignants ? Les deux. Ou les deux. C'est une très bonne question. Les deux. Et c'est vrai qu'il y a des enseignants qui m'ont marquée parce qu'ils m'ont complètement refermée sur moi-même alors que d'autres m'ont permis de m'épanouir pleinement. Donc c'est vrai que l'interaction avec l'enseignant, surtout à l'école primaire, est quelque chose de fondamental. Et que l'enseignant a un rôle majeur à jouer pour permettre aux enfants, aux élèves de se sentir bien, d'avoir confiance en eux et de donner le meilleur d'eux-mêmes à l'école. Oui. Vous voyez, on ne veut pas parler de politique et finalement, on est presque obligé. Parce que la politique, c'est une belle chose, parce que la politique, c'est le vivre ensemble et c'est la vie de la cité. Et donc, en fait, la politique, ce n'est pas un gros mot, bien au contraire. Non, tout à fait. De toute manière, la vie est de la politique et de la philosophie en même temps. Alors, justement, je me suis penché un peu sur l'étymologie de votre prénom. Vous le connaissez un peu ? Oui. D'accord. Alors, moi, j'ai écouté quelqu'un qui était très savant sur le sujet, qui disait que Yael, c'est un mélange harmonieux de la rigueur et de la bonté, avec une intelligence et une logique saine, accompagnant une personnalité joyeuse. Et il a rajouté que dans les endroits où vous avez envie de bosser, vous êtes juste monstrueuse. Ah bah, vous voyez. Je vais bien avec mon prénom. Ça confirme, ça a été bien choisi. Ou alors, on est influencé par son prénom, je ne sais pas. Votre maman vous a appris qu'il ne fallait pas prendre le chemin que les autres ont tracé pour vous. Moi, j'ai retenu cette phrase parce que je me suis demandé à quoi ça a correspondu dans votre vie, dans votre parcours, cette phrase. C'est ancré en moi dans le sens où il faut vraiment, à chaque fois qu'il y a des virages que l'on doit prendre dans une vie, il faut vraiment que ce soit des virages qui viennent profondément de vous parce qu'ils ont des conséquences importantes et il ne faut pas se laisser imposer sa voix ou se laisser convaincre ou orienter parce que c'est de notre vie principalement qu'il s'agit. Et ma mère, l'ayant vécu personnellement, m'a vraiment inculqué ça. Et je pense qu'effectivement, c'est une bonne façon de voir la vie parce que notre vie nous appartient. Mais ça veut dire aussi que c'est quelque chose de très positif, qu'il ne faut pas subir et qu'on peut être profondément acteur de sa vie et des choix. Et c'est donc aussi une lourde responsabilité. Il ne faut pas être passif par rapport à la vie qu'on mène. Donc en fait, elle vous a dit ça par rapport à son vécu à elle, pas par rapport à une expérience que vous étiez en train de vivre et qu'elle vous a conseillé de suivre votre voie. C'était par rapport à sa vie à elle. C'était un feedback où elle m'expliquait que lorsqu'elle était jeune, elle était élevée à la DAS, elle avait été retirée à ses parents et en fait, toutes les jeunes filles de son âge étaient destinées à être femme de ménage et qu'en fait, elle avait refusé ce destin-là et elle avait exigé, elle s'était battue pour recevoir une formation et à l'époque, la formation qu'elle avait reçue, à laquelle elle pouvait accéder, c'était celle de secrétaire sténo-dactylo. D'accord. Et donc, c'était un des multiples actes de sa part d'émancipation et c'était en fait c'est elle ce qu'il a forgé et ce qu'elle m'a inculqué et les mamans sont des femmes qui vont vous transmettre des valeurs et des choses très profondes qui ne vous marquent jamais. Oui, c'était un beau driver. Exactement. D'accord, d'accord. Et alors, comment vous étiez justement au sein de la famille ? Comment ça se passait votre relation avec vos parents ? Est-ce que c'était très instructif ? Est-ce que c'était très sévère ? Est-ce que c'était très plein d'amour ? Quoique à cette génération-là, c'était plus difficile de l'exprimer. Comment vous ressentiriez tout ça ? Plein d'amour, plein de confiance, que ce soit avec mes parents, avec mes grands-parents, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'encouragement, beaucoup de joie, beaucoup de dialogue. Oui, une enfance très chaleureuse. D'accord. Très aimante. Il n'y avait que votre maman qui était émigrée ou votre papa aussi ? Ma mère n'était pas émigrée. C'est vos grands-parents ? C'est mes grands-parents, mais paternels. Ma mère, en fait, était née à Paris, et donc elle n'était pas du tout d'origine étrangère. En revanche, mon père, c'est mon père qui est né pendant la guerre en Haute-Savoie, et ses parents à lui, donc mes grands-parents, étaient d'origine polonaise et allemande. D'accord, ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé à votre adolescence ? Après, on a parlé peu de la petite enfance. À l'adolescence, quelles ont été vos rencontres ? Parce que c'est quand même à peu près à ce niveau-là qu'on commence déjà à se forger une personnalité. Donc, comment ça s'est passé pour vous, à part le punk ? L'adolescence continue un peu de la même façon. Je continue au collège et au lycée à choisir mes matières, celles qui m'intéressent et celles qui ne m'intéressent pas. Et puis, comme tous les adolescents, je m'éveille à la musique, à l'art, à la littérature, à la politique, à l'amitié, à l'amour. Je rencontre mon mari. Et donc, j'ai une adolescente, pareil, très, très, très joyeuse. Mais déjà la politique. Pas très studieuse, mais très joyeuse. Quand on a des facilités, on n'a pas toujours besoin d'être hyper studieux quand même, jusqu'à un certain moment. Ça peut suffire, quoi. Vous n'aviez pas besoin d'être dans l'excellence ? Ou vous le demandez à la maison ou pas ? On me demandait, alors si, en fait, on ne demandait pas l'excellence, mais on demandait de bons résultats scolaires parce que souvent dans des familles, justement, où on n'a pas fait d'études, où on n'a pas été diplômé, le diplôme a une valeur immense. Et donc, mes parents, mes grands-parents étaient très attentifs. Ça concrétise une réussite. Ça concrétise une intégration dans un pays d'avoir un diplôme. Et donc, le fait que moi, je choisisse de m'orienter vers du droit et vers une profession libérale qui est la profession d'avocat, c'était quelque chose qui était très porteur et qui était très important. Et en plus, ma mère, mais comme je crois beaucoup de mères à l'époque de cette génération-là, étaient très attentives à ce que je puisse avoir les moyens de ma subsistance en ayant donc un vrai métier, une vraie profession. Et donc, ils étaient très attentifs aux études. Néanmoins, il ne s'agissait pas d'être la première de la classe. En tout cas, ce n'est pas cet objectif qu'ils m'avaient assigné. D'accord. OK. Donc, je vais vous faire une petite surprise musicale, puisque vous avez dit que vous étiez éveillé à la musique. Donc, je vais vous rappeler deux, trois souvenirs. Ce sont des extraits. Ça dure deux minutes et on va se faire plaisir. Je suppose que vous allez reconnaître. Donc, je ne vais pas en parler. C'est vous qui allez me dire ça après. Allez, c'est parti. On s'écoute ça. Ça, c'est des réveillants rares. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Oui, la tradition Je me réinterroge Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501